Bonjour bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais voir avec toi que tu as des trésors en toi. La Bible dit que chacun d'entre nous, on a été créé dans un but bien spécifique, on a tous reçu des talents. Chacun d'entre nous, dit la parole de Dieu, nous avons reçu des dons, des talents. Et c'est vraiment un trésor que Dieu a confié à chacune de ses créatures, à chacun de ses enfants. On n'a pas été sauvé pour ne rien faire, on n'a pas été sauvé pour s'ennuyer ou se rouler les pouces, on a été sauvé pour servir, sauvé pour servir. Et voyez-vous, par exemple, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, parce qu'en réalité, on se réalise quand on fait des œuvres, quand on fait quelque chose. Dans la pyramide de Maslow, par exemple, on sait que le besoin de reconnaissance est nécessaire chez l'homme. Et comment être reconnu si ce n'est au travers de ce que nous faisons ? Bien sûr, il y a ce que nous sommes profondément, mais il y a aussi ce que nous réalisons, ce que nous faisons. Et cela est très important. J'ai connu des bien-aimés qui arrivaient, par exemple, à l'âge de la retraite, tournaient en rond, ont déprimé parce que leur activité s'est tout à coup arrêtée et n'ont pas trouvé d'autres centres d'intérêt. C'est donc très important d'être heureux, comme dit la parole de Dieu, également dans son activité. Mais notre activité est étroitement liée à nos dons, à nos talents. C'est un drame quand on essaie de faire des choses pour lesquelles on n'est pas qualifié, par exemple. En revanche, j'aimerais dire que Dieu ne choisit pas des gens qualifiés, mais il qualifie des gens qu'il choisit. En réalité, nos talents, c'est quoi ? Les talents, c'est ce qu'on aime faire, tout d'abord. Les talents, c'est ce que l'on sait faire. Les talents, c'est ce que l'on doit faire, c'est ce que l'on peut faire parce que cela nous est proposé. Et quand Dieu a un plan, il nous ouvrira toujours des portes pour que nous puissions faire ce à quoi il nous a appelés. Alors, bien aimé, on n'a pas tous les mêmes talents. Certains d'entre nous, on est peut-être comme Moïse. Moïse était un visionnaire, un homme de prière, un leader. Et puis, Dieu va lui donner un plan. Dieu va, sur la montagne, lui révéler le tabernacle. Mais Moïse n'était pas, semble-t-il, un bricoleur, si je puis dire. Mais Dieu va qualifier Betzaléel. Betzaléel, Dieu va lui donner de l'intelligence. Il va être créatif. Il va être manuel. Et Betzaléel va mettre en œuvre ce que Moïse avait reçu. Et on voit là également la notion de complémentarité que l'on retrouve d'ailleurs dans les ministères dont, Éphésiens 4, il est dit que Dieu a établi des apôtres, il a établi des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Et ces cinq ministères ne sont pas opposés entre eux, mais ils sont complémentaires pour que le royaume de Dieu, pour que l'Église soit bien dirigée, bien construite et bien satisfaite dans tous ses besoins. Voyez-vous, ici, il est important de dire également que si Dieu nous a donné des talents, il nous appartient de ne pas les enterrer. Même si ce que nous savons faire, ça semble dérisoire aux yeux des gens. Voyez-vous, Dorcas, elle faisait des vêtements, mais c'est ce qui restera après sa mort et elle ressuscitera. Le petit garçon qui avait cinq pains et deux poissons, eh bien, c'était peut-être méprisable aux yeux des hommes, mais il va les remettre entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va multiplier les cinq pains et les deux poissons. Peut-être que tu ne sais pas chanter comme d'autres, tu ne sais pas bien parler comme d'autres, mais tu as sans doute quelque chose de la part du Seigneur. Dans l'Écriture, on voit qu'il y avait dans le corps de Christ, il y avait les évêques, ceux qui avaient des charges spirituelles, puis il y avait les diacres, ceux qui avaient des charges plus matérielles, mais ensemble, ils bâtissaient le royaume de Dieu. Alors, quel que soit ton don, quel que soit ton talent, si tu sais le mettre au service de Dieu, eh bien, des hommes et des femmes, grâce à ton implication, à ta consécration, et non au fait que tu enterres ton talent, eh bien, tu bâtiras le royaume de Dieu et tu recevras une récompense. Même si c'est offrir un petit verre d'eau à quelqu'un, eh bien, tu recevras une récompense si tu sais le faire au bon moment et à la bonne personne. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à faire valoir tes talents. Tu as reçu quelque chose. Demande au Seigneur de te montrer ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. Et je t'assure qu'à ton niveau, tu feras aussi la différence et tu contribueras au royaume de Dieu. Sois béni. J'espère que cette vidéo t'a encouragé et je t'invite à liker, à partager et à faire connaître l'Église Ciel Ouvert pour que le plus grand nombre soit béni. À bientôt.